le voir ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir ça m'a fait plaisir de voir ce mec après tu avais quoi j'ai noté la scène du vaisseau dans la salle c'est quoi ça encore en plus j'ai mis quatre points d'interrogation donc j'ai dû péter un câble attend la scène dans le amant dans le sable dans le sable oui stop putain oh putain quand l'autre qui se fait choui là où chewbacca je sais pas comment il s'appelle il se fait attraper ray viens ici après le vaisseau le vaisseau il est déjà démarré le vaisseau il est en train de tracer il est en train de décoller limite qu'il est pas en hyper vitesse vient ici pour prendre un petit vaisseau qui était à côté lui yoda il est à moitié mort il a dû qu'il est là et puis c'est qu'après qu'ils auraient nous ramener ils se font la passe comme ça c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi et en plus dans le live de hier ou d'avant-hier je sais plus on tu disais mais c'est quoi la règle qui a le droit de lancer des éclairs qui a pas le droit et moi je t'ai dit quoi je t'ai dit ça sûrement un pouvoir décide comment ça se fait que la meuf elle lance des éclairs qui ray c'est elle qui a explosé c'est elle qui a explosé le vaisseau le vaisseau c'est avec des éclairs c'est avec des éclairs c'est quoi ce délire donc les éclairs c'est héréditaire c'est n'importe quoi j'ai oublié après j'ai peur de mon pouvoir c'est ma gueule c'est un super pouvoir c'est dans le côté clair et tu as les éclairs c'est un truc de ouf tu as les pouvoirs des méchants et enfin arrête c'est n'importe quoi franchement c'est n'importe quoi il n'y a pas de tel pouvoir des méchants désolé mais je suis désolé tu peux pas me dire ça c'est héréditaire tous les méchants ils l'avaient et elle elle l'a comme ça tu peux pas me dire c'est héréditaire je suis désolé c'est héréditaire sauf que palpétine c'est pas un site d'origine c'est à la base c'est pas un site comme un site de part sa conversion tu sors ça tu sors ça d'où un c'est un interview de george lucas ouais c'est bon ça suffit ça suffit ça suffit ça suffit non ça se tient pas c'est des menteurs il serait site 200 il y a le peuple site et ce site par conversion va dire palpatine il est par conversion donc tu peux pas me sortir ça se tient ça se tient pas c'était n'importe quoi ensuite qu'est ce que j'ai noté ray kylo rennes qui se battent à travers tout au bout d'un moment tu peux être un câble je comprends pas je tu sais même pas est ce qu'il est vraiment là est ce qu'il est pas là la force est bon ça donne en fait toi le problème dans ce film là c'est que tu dis c'est quoi en fait en vrai c'est quoi les limites de la force c'est ça quand le mec il arrive à prendre son objet c'est moi je veux bien qu'on peut dire ils arrivent à se battre en lui fille j'ai dit pourquoi pas sur un monde tu vois vraiment concentré de la force mais prendre ton objet la ramener là oui mais quand même j'ai expliqué le moins de s'il te plaît après on est passé de voir on est passé de je sens sa présence à coups de pression je les trangle à travers la force à je te vois en direct à je te prends un petit objet à on se tape maintenant avec la force c'est bon c'est bon j'ai en fait si ça c'était établi depuis le début dans le 4 star wars pourquoi dans vador qu'elle était dans le vaisseau qui voulait détruire l'étonnement il n'a pas chiant par lui fille c'est différent parce qu'il ya une diade d'accord super super d'accord après j'ai noté quoi le sous méchant de kylo rennes à l'espèce de général c'est un espion après il se fait buter dix secondes après ça c'est n'importe quoi c'est ça c'était ça c'était vraiment comme tu l'as dit tout à l'heure on capture les méchants on les libère et voilà et on continue ça c'est n'importe quoi il ya aucune cohérence aucun truc après j'ai noté quoi j'ai noté la révélation ray c'est la petite fille de palpatine elle est aux fc dit comme ça il parle et il dit ça d'un coup comme ça il n'y a même pas un truc c'est ma petite fille c'est bon ok ça suffit il sort d'où ses gosses je te jure c'est quand tu as eu le temps de faire des gosses toi exactement et même si l'attention de calcul qui c'est si c'est bon je pense même pas que ça soit bon et même si l'on va être plus âgé et oublie pas que c'était quand même le méchant de ouf s'il avait eu des gosses il les aurait pas traqué déter ses gosses ouais d'accord super super déjà très dur on peut s'imaginer qu'elle avait déjà des gosses ça veut dire que elle au mieux elle est née entre l'épisode 3 entre l'épisode 1 et l'épisode 3 pour moi mais il s'est pas de mettre ça dans une timeline sinon après j'ai noté quoi j'ai noté la manipulée médiclorien encore j'ai noté comment ça de l'émotion pour un robot osef quand ils sont en mode c3po on va effacer ta mémoire pour pouvoir voir la traduction de la dague ou les amis machin je te jure je mens pas là j'ai fait froid je te jure là j'ai fait froid 2 je te jure que j'ai fait froid 2 dès qu'il a commencé à parler le robot j'ai fait froid 2 je me suis dit un robot on s'en fout complètement il est là pour faire des blagues et vous allez se faire de l'émotion c'est qu'après le trop beau là le robot qu'il a depuis le début connecte à lui tu mémoires et intégrer on repart c'est bon ça suffit c'est pas le moyen dark il y avait d'accès 3po avec les yeux rouges je sais plus je sais plus on nous fait croire ça c'est qu'à moment je crois que j'ai une scène tu vois pourquoi les yeux rouges j'aurais pas dit que tous alors après là c'était pas ça mais j'ai cru qu'il allait avoir un truc comme ça mais c'est dans le 9 8 je sais plus je sais plus je sais plus tac tac après comment ça j'ai noté le site c'est une langue depuis quand c'est quoi ça le site c'est une langue en gros c'est pour moi c'est écrit en site sur la dague oui non le site c'est une civilisation il ya toute une civilisation site moi je le sais parce que j'ai vu les séries dans les films c'est pas expliqué moi j'ai pas compris j'ai pas vu les séries moi j'ai pas compris donc bref c'est encore un truc qui m'a ça m'a titillé tac tac au bout d'un moment j'ai marqué le seul qui a raison dans ce film c'est le pilote là il y en a marre des caprices de la meuf dans tout le film ray c'est tu peux pas comprendre ce que je ressens oh laisse moi aller faire ça on lui dit mais attends là c'est dangereux mais j'y vais quand même n'y va pas oh mais laisse moi tranquille ouais c'est bon elle m'a pris la tête ça m'a pris la tête de ouf ensuite t'as quoi t'as la vague j'ai appelé ça la vague du scénario avec fin à un moment y'a arrêt qui se bat avec kylo ren là sur un vaisseau là quand ils sont allés dans le truc pour récupérer il ya fin qui s'approche qui va aller l'aider et d'un coup tu as une vague qui le fait tomber et qui les sépare je me suis dit ça c'est vraiment la vague du scénario en gros pour laisser le combat et pour faire entre guillemets dramatique ils ont mis une vague je me suis dit c'est n'importe quoi non mais d'ailleurs en parlant de film lui à partir du 8 il sert plus à rien rien du tout c'est un pfg c'est un toutou il est là pour dire non ray il était quelqu'un de bien vrai il faut aller l'aider c'est bon donc alors c'est bizarre ce que dans le huit il gère il veut gérer la chinoise je te jure que oui il ya dans c'est il ya un délire où déjà dans le 7 mois je pensais que il ya un petit un petit délire entre les deux parce que même à un moment il parle avec d'autres personnes je sais pas quoi elle elle revient loin expérimenté du vrai il faut que je te disais un truc qu'il ya un truc faut que je te dise c'est ça dans le huit tu as l'impression qu'il veut gérer la chinoise et dans l'oeuf tu rends pas la chinoise on la voit en temps en temps elle fait des petits trucs bref tac tac léa qui utilise le scénario eux la force pourquoi j'ai marqué ça oui parce qu'à un moment quand il aurait l'assaut justement cette scène là quand il va tuer ou à frapper en tout cas ray tu as léa qui fait une luc qui se projette et qui dit à kylo rennes bon mon fils ne fait pas ça tu es encore bon il ya du bon en toi je sais pas donc mais même avant ça il y a une chose qui m'a choqué c'est qu'en qui l'aurait niveau à son d'or j'ai depuis quand il peut apparaître en fantôme sont dans le jeu tu vois ça ça le daron c'est après c'est quand il ya d'abord dans les vagues oui non non oui justement et le truc de la vague mais d'abord tu as la mer qui fait ça ce qui fait que kylo rennes il fera pas ray ray elle prend l'épée elle lui transperse le ventre ensuite ensuite elle fait un espèce de guérison de la force ah oui ça aussi ça j'ai pété un câble j'ai pété un câble et je me suis dit à partir de maintenant elle est invincible elle est invincible c'est pareil il a un putain fou oh j'en ai pas parlé j'ai sauté ça elle avait fait aussi ce pouvoir de la force là quand elle soigne le serpent j'avais marqué ray égale harry potter et par le serp qu'est ce qui se passe deux abonnements d'héronique qu'est ce qui se passe 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 merci 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 tu es considéré comme un abonné ne t'inquiète pas au bordel qu'est ce que je disais pouvoir de la oui quand elle soit le serpent déjà économique avec le serpent j'ai pété un câble je suis dit c'est harry potter ensuite à le délire où elle soit le serpent puis ensuite la qu'elle aurait ni l'un putain de gros trou dans le ventre elle le soigne normal et elle n'a même pas c'est un truc contrepartie elle vieillit pas c'est au niveau contrepartie aucune contrepartie c'est un pouvoir mais gâchit et personne ne va pas dire c'est le fait j'imagine qu'elle n'appelle pas pour elle même elle est à partir du matin elle est l'invacible tassa et oui après qu'elle guérisse qu'elle aurait la s bar et lui d'un coup son père il apparaît je te jure que j'ai noté où est ce que j'ai noté ça parce que j'ai noté ça j'ai noté ça ou bordel elle a soigné oui ma bite c'est pas un jedi han solo le délire de fantômes pour les jedi je peux comprendre exactement pour han solo c'est pas normal c'est pas et c'est et vous allez pas me dire mais c'est un souvenir c'est pas un souvenir il lui dit clairement comment ça va fiston qu'est ce que tu deviens alors ça se passe alors c'est n'importe quoi c'est il tape la discute c'est même pas une discussion c'est une dangerie alors on peut pas dire ça à un souvenir alors arrêtez arrêtez c'est une hallucination bah dans ce cas il faut nous le dire ah j'ai halluciné non là c'est clairement c'est pas un fantôme parce que les fantômes de forte sont transparents alors c'est quoi alors c'est quoi il faut nous dire c'est quoi tu vois moi je comprends j'ai pas compris c'est n'importe quoi c'est quand comme il a dit dragibus quand tu es un allié il faut que tu fasses la morale tu peux revenir c'est vraiment ça c'est vraiment ça oui revient après mais après lui s'il ya le délire des fantômes encore une fois et c'est je peux comprendre parce qu'on avait aussi revu yoda tu vois ce que je veux dire ouais yoda aussi revient tout ça mais après c'est des maîtres de la force donc non mais ils reviennent avec leur puissance oui c'est le cas il fait brûler des maisons le truc lui qui lève le visseau il prend son sabre il avait le vaisseau il prend son sabre en fait tu dis mais pourquoi ils vont pas combattent directement c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ils sont déjà mort ils sont déjà mort ils n'ont rien à perdre des fantômes de détail mais ils sont invasibles c'est eux qu'il faut envoyer je te jure pourquoi ils vont pas au fond c'est un truc c'est les mecs qui vont faire un carnage tu as ramené aussi le fantôme d'anakin ce jour à un moment je crois on l'entend même à la fin anakin oui mais ça c'est à la fin ça fait un petit peu dédié le fantôme est là oui il est là mais il aura pu se mettre donc ça c'est n'importe quoi après tu as quoi le renois qui arrive pour expliquer le pouvoir de l'amitié tu vois le renois qui était avec un solo là tu as dit c'était un renouzef quand il revient il fait son petit discours et d'un coup tu as tous les vaisseaux de toute la galaxie qui se ramène pour les aider pendant trois films il n'y avait personne et maintenant comme par hasard bon bref on se demande c'est qui tous ces gens tous ces gens qui voulaient passer le pouvoir de l'amitié effets spéciaux archi lourd les trucs à la fin c'est archi lourd moi j'ai trouvé tac tac ce cas non pas le caméamea oui à ça aussi mais aussi quand ils se battent dans tous les sens avec les machins quand il se passe le sabre entre la force moi je trouve ça stylé je n'ai pas noté mais il faut en parler de ça ah j'ai dû le noter derrière à tort ray s'infiltre ouais on s'en fout la scène des chevaux elle est bizarre un peu archi lourd visuellement oui kyle orène vient aider ray je souffle déjà ensuite donc kyle orène qui n'a pas de sabre c'est un lambda il se fait exploser par les random mais une fois qu'il récupère son sabre bizarrement il peut recommencer à faire des saltos exploser tout le monde utiliser la force ça j'ai pas compris quand il n'avait pas son sabre il n'utilisait pas la force limite le mec il t'a l'impression qu'il pouvait plus rien faire dès qu'il récupère son sabre salto arrière toi je t'attrape c'est quoi ce délire la force est le sabre ou c'est le mec j'ai rien compris c'est un truc de ouf effet lui c'est le seul mec qui est du côté obscur qui n'a pas les éclairs les mecs comme dragibus en commentaire il avait plus d'espoir avec ray ray elle a la reboost ok d'accord ok d'accord ok après j'ai noté quoi fin et le renois sont debout sur un vaisseau à pleine vitesse au calme oui c'est quand ils sont récupérés la fin et non c'est la chinoise oui c'est la chinoise fin et la chinoise quand tout expose là ils sont récupérés le renois il leur dit sauter sur le vaisseau il saute je te jure ils sont debout comme ça le vaisseau il est comme ça c'est des larmes et la chinoise ils sont comme ça en mode ouais sinon on s'en est bien sorti j'ai pété un câble ça c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi tu vois ensuite j'ai noté quoi il a fait pouf le con leïla aussi oui tous les jedi font pouf ça m'a encore énervé ça m'a énervé avant avant qu'elle aurait faut qu'on revienne sur l'histoire de il est un diable dans la force c'est quoi ce délire comment ça l'histoire de la diable dans lequel aura des trucs vous êtes connectés vous êtes des diables j'ai pas compris et ça m'a énervé j'aime pas je cherche même pas à comprendre moi franchement l'histoire de la diable comme un petit après le sens et je suis pas compris que d'abord la diable c'est un truc de méchant c'est pour leur rendre le méchant plus méchant donc j'ai pas compris moi j'ai pas compris donc